Je suis Antoine Marin, je suis directeur d'études à Inside Toulouse et je coordonne l'opération des 48 heures pour générer des idées sur le site de Toulouse. C'est une opération qui existe depuis 4 ans, qui réunit 17 établissements de la région Midi-Pyrénées, des écoles d'ingénieurs, des écoles de master, des écoles de commerce. L'objectif c'est de former nos étudiants aux méthodes de créativité et pour ce faire, ils travaillent pendant 3 jours sur des sujets proposés par des industriels et ils vont devoir générer le maximum d'idées sur une thématique donnée et ensuite ils finiront les 48 heures en présentant leurs idées en 5 minutes devant un jury constitué de directeurs d'écoles et d'industriels de Merkmini. Frédéric Blanchin, tuteur aux 48 heures de l'innovation. L'initiative me paraît vraiment très intéressante. Moi je viens des arts appliqués, du design, plus spécifiquement de l'image. Donc du coup, à un moment donné, de pouvoir être confronté aussi à des ingénieurs, informaticiens, enfin de différentes, vraiment, qui ont des approches très très différentes de l'innovation et des méthodes de travail vraiment très très différentes de celles qu'on peut pratiquer en arts appliqués. Je trouve que c'est vraiment très intéressant pour les étudiants. Même nous, ça nous permet de réinterroger aussi notre pédagogie, de voir comment on pourrait effectivement faire croiser les idées, faire croiser les comportements, réinterroger aussi les usages des uns et des autres, appliquer déjà au niveau de l'enseignement et après, par extension, dans la vie professionnelle et la vie quotidienne. Donc moi c'est Mathieu Bouisson et je suis en double diplôme TBS et INSA. Donc on nous a demandé de venir ici pour justement pouvoir voir ce mix entre les deux compétences et ça marche assez bien pour l'instant. Donc c'est vrai qu'on est en pleine créativité, mais sur des sujets d'ailleurs assez rigolos, assez différents de ce qu'on pourrait vraiment penser. Nous par exemple, on travaille sur la protection de la tête du futur en 2030. Donc c'est une vraie problématique qui a été envoyée par une entreprise, donc c'est quelque chose de vraiment concret. C'est pas du tout quelque chose dans lequel on est vraiment spécialiste, mais il y a quand même moyen de s'amuser à trouver des trucs, des petites idées assez farfelues, donc des fois des idées très concrètes et des idées qui partent un peu loin des fois. Mais franchement, on s'amuse pas mal quand même. On raconte des gens, on a un mix de compétences, on a un mix d'idées, donc c'est vraiment sympa de communiquer autour de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada